Non, le travail de chercheur c'est excellent. Pourquoi ? Parce qu'en fait on est étudiant tout le temps, on apprend tous les jours. Bonjour tout le monde, je m'appelle Nesrine, je vous parle de la commune de Bouzerea à Alger. Saviez-vous que Bouzerea est aussi le nom d'un astéroïde découvert en 1916 ici même ? Et il y en a eu en moins trois, tous découverts au crag. Un endroit historique où les scientifiques algériens continuent à faire des découvertes extraordinaires. Je suis allée à la rencontre du docteur Yacine Damerdi, un chercheur algérien avec des étoiles plein les yeux. Depuis tout petit, j'étais un peu passionné par l'astrophysique, l'astronomie. Je pense que tous les petits sont passionnés par la naissance de l'univers, l'origine de l'univers. Et ça, c'est un domaine assez compliqué en astronomie, ça s'appelle la cosmologie. Pour observer les étoiles, il nous faut des télescopes. Pourquoi les télescopes ? Parce que le télescope aide à collecter la lumière des étoiles. Donc plus on a de la lumière, plus on arrive à voir les détails dans les étoiles. Le professeur Damerdi nous a réservé une surprise, la visite d'une lunette historique. On ne peut pas observer toutes les étoiles à partir d'un seul endroit sur la Terre. Par exemple, on ne peut pas voir la Croix du Sud, ici à Alger. Donc on était obligé à l'époque de faire les mêmes instruments sur plusieurs endroits sur le globe. Et c'était en fait photographier les étoiles et on avait l'image dans des plaques photographiques ici, placées ici. Yacine a effectué son doctorat en France à l'OHP, l'Observatoire de Haute-Provence, qui a découvert la toute première planète située en dehors de notre système solaire. Depuis 2006, il travaille sur le satellite Gaïa pour cartographier toutes les étoiles de la galaxie. Et il le fait en marchant, parce que la station assise lui cause de terribles maux de dos. Et le chercheur-marcheur, il a une tâche bien particulière. Identifier les étoiles doubles. Alors les étoiles sont comme les humains, donc elles peuvent vivre en couple. Les deux étoiles, soit elles sont nées en même temps, comme les jumeaux, à partir d'un nuage et donc elles ont commencé à tourner l'une autour de l'autre. Mais il y a aussi d'autres étoiles qui sont capturées, donc grâce à la gravitation. Et elles ont commencé à tourner l'une autour de l'autre. Et donc grâce à tout ça, on reconstruit la dynamique totale des étoiles de la galaxie pour après comprendre la présence de cette fameuse matière noire. Et en cherchant des étoiles doubles, Amina Boulkaboul, une étudiante du professeur Damerji, a peut-être fait une découverte formidable. Elle a découvert une étoile qui présente un signal d'une planète. Donc on a soumis ce travail à un journal et nous sommes dans l'attente de la réponse de ce journal. Ce serait la première exoplanète découverte en Algérie. Pour Yassine Damerji, la recherche pourrait créer beaucoup d'emplois en Algérie. On essaye de fabriquer des caméras plus performantes, on essaye d'améliorer les optiques. Il y a beaucoup de défis techniques que l'industrie, s'il y avait une industrie qui suivait, pouvait faire vivre beaucoup de gens, créer des emplois. Je laisse Dr Yassine Damerji retourner à ses découvertes passionnantes. Pour ma part, je vous donne rendez-vous sur la planète des haut-parleurs. Au revoir !